Comment allez-vous la droite double? J'espère que tout le monde se porte bien et que depuis chez vous, vous êtes déjà installés pour suivre cette émission, que vous appréciez de plus en plus. Eh bien, je dis bonjour et j'ai un cheveu, mais sans mi-quillot dans mon oeil, je vais me crever l'oeil. Et puis tout à l'heure, je boume le bas, je boume avec le cheveu là. Ça c'est moi, je boume même, je peux vous assurer que c'est difficile. Alors, si vous voyez que ça coule, soyez en chivet, achivé, on va pas prendre qui qu'a prévu. Donc, j'espère que tout le monde va bien et que du côté de Pointe-à-Pitre, en ce moment, je sais que ça bouge beaucoup, Pointe-à-Pitre et puis cette municipalité qui vraiment était soufflée par rapport à tout ce qu'elles constatent le lendemain, chaque nuit. Ils ont même peur, les pauvres, d'aller se coucher parce qu'ils savent que Pointe-à-Pitre est toujours un théâtre. Voilà. Mais ça, ça a un non. Toussaint non, toussaint non, toussaint non, c'est nous qui laissez ça et juste là, toussaint non. Et nous, on n'a pas caché, toussaint non, que nous n'a pas besoin de pouvoir en majorité absolue, n'est-ce pas? Et que quand on a besoin de ces gens-là, ces gens-là ne sont pas là. Et on a vu encore, récemment, suite à ces élections, on a vu des gens allaient porter leur soutien. Il y a eu des vice-présidents de telle commune, vice-présidents de telle commune. Oh yo, mis la Pointe-à-Pitre, Adam, bam. Alors, encore une fois, ça c'est faute à nous, faute à zôte, plutôt faute à zôte. J'ai tenté d'être empêché de t'arriver juste là. Il y a de bons élus, en plus, ils ont voté. Il y a la majorité absolue, c'est quelque chose de bon. Alors, je vais faire de grosses bises à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent habituellement. Et je pense à des familles endeuillées en ce moment. Il y en a toujours autant, tous les jours. Bon, Kali, Katu, est-ce que c'est Covid? Est-ce que c'est Omicron? Est-ce que c'est maladie normale? Comme depuis quelques temps, je n'ai pas d'habiter un cancer, ni un procédé Omicron ou de Covid. Alors, je dis à tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs proches de Covid. Que voulez-vous? Pas d'accident encore? Pas d'opération qui raconte? Pas de cancer, pas de rien, rien quoi. Donc voilà, tout le monde qui m'a dit de Covid, c'est qu'il faut qu'il y ait un travail en face. N'est-ce pas? Suivez bien ce que je dis, hein? Vous ne comprenez pas ce que vous dites, vous ne comprenez pas. Parce que là, s'il faut que je me lâche, eh bien, je me lâche. Mais bon, nous allons comprendre. Et cette belle journée, cette belle journée qui a bien commencé, eh bien, continuera avec nous ici en plateau sur ETV avec moi, Raphaël. Et nous allons recevoir des personnes qui font partie d'une association que nous avons reçue et qui sont venues à chaque fois que j'en ai eu besoin, qui sont là justement parce que cette période nous demande d'avoir de bons numéros de téléphone, d'avoir de bons contacts pour pouvoir mener à bien ce que nous aurons à mener à bien. Familles rurales, il y a des grands mounes dans nous, ici dans AVENO. Et ça, vous voyez aussi souvent qu'il nous en faut, parce que vous voyez une base d'informations, d'ici ce qu'il y a fait, pour avoir les bons numéros de téléphone. Je vais commencer par saluer Ariane qui est juste à mes côtés. Ça va, Ariane? Ça va. Ça va, Merylane? Ça va, Raphaël. Alors, défendre nos combats. Je te l'ai dit, moi, non, 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 je te l'ai dit, il y a encore fémininage, il y a encore baché. Non, nous avons vu, nous avons là avec nous. Et en comptant vos autres. Comment ça a commencé? Cette année, parce qu'on ne s'était pas vu depuis le réveillon. On ne s'est pas vu, on a fait le réveillon. On a présenté ce qu'on faisait pendant l'année, qui n'a pas été très facile, mais nous porté mon œil. Et je vais dire à M. Néhémie, lorsque tu me vois m'éponger, tu montres mes invités, parce que j'ai vu une rediffusion. Je te tape, mais je vais te taper, Néhémie, je vais te... Tiens, alors, Merylane, comment ça va? Ça va, Raphaël, ça va. On tient? Comme tu dis, on tient, on fait aller, on se bat. Et tout ce qui se passe là, ça ne vous touche pas trop? Dans vos communes, ça va? Vous pouvez circuler? Ça va, ça va. On fait avec, de toute façon. On fait avec, mais comme on dit, Pointe-à-pli, t'as été le théâtre, des choses pas très jolies. Moi, j'aime les mots douces. Je veux dire, pas très jolies. Je vais penser à une pensée pour les aînés de Foyer, Gertier-Archimel, Foyer, Bois-Neuve, que je salue avec leur directrice. Et ces personnes qui, parfois, ont très peur, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, et surtout, peut-être qu'elles sont... Pas l'habitude de... Pas l'habitude, mais peut-être qu'elles sont aussi, elles ont le stress de tout ça, inquiets d'entendre des bruits durant la nuit, c'est inquiétant. Donc, je vais dire, on va dire, paix et amour sur la Guadeloupe. Eh bien, moi aussi, pareil que toi. Pareil, paix et amour. Il faut que ça soit... Ça se rétablisse, mais il faut aussi qu'on comprenne, hein, chez les autres qui provoquent ces choses-là. Il faut y compris qu'il y a du bâtiment et qu'il y a de nous connaître, c'est qu'ils vont nous sentir. Non, c'est nous qui savons que ça n'est pas pour nous sentir, nous oublions, c'est que ça n'est pas pour nous sentir. Non, mais attends. Et puis, tous ceux de la presse qui sont rouspillés, qui sont bousculés, qui ne peuvent pas faire le travail qu'ils ont demandé pour ne pas faire passer de l'information, on va dire de fausses, hein, fausses et courage, parce qu'on a toujours vu ce genre de choses, mais c'était du temps de nos parents. On n'a jamais pensé qu'en 2022, nous en serions, là. En 2022, nous étions, policiers, gendarmes qui l'acertent pour faire le travail à yon, mais qui a tapé, qui a volé gaz, qui a gazé moum, comme c'était le moustique. C'est ce qu'on dit, c'est avant d'être une ficture, c'est-à-dire qu'on a pompé, on saute de type, on a planté des moum, pour t'habiter un ficture, c'est bon, c'est-à-dire qu'il y a un ficture, 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 c'est-à-dire qu'il y a un ficture. Donc on commence et aussi, ça qui perd, pas perd, j'ai un ficture et je suis un ficture de l'oblange, je suis un ficture de liberté de la presse et la France ont payé deux droits, jusqu'à offre au contraire. Alors qui a changé constitution ailleurs ? Changer constitution ailleurs, tirer dans les pays de droit, égalité, fraternité, me dis-à-dire que ça tous les membres, je sais à tous vous que ce n'est que je ne peux pas vous regarder. C'est tout, parce que même élDis ans sont pas dér ri, leur protéit amo, leur président, leur département, mail, vice, maire, seconde et tout qualité, On va voir des images, on va voir ce qu'on va voir. Il faut vraiment arrêter, qu'on puisse avoir des gens qui viennent s'expliquer. Nous avons dit qu'il a pris le froid, venez vous expliquer. Vous n'êtes pas en tant que population, vous n'êtes pas en tant que population. Vous êtes des médias, nous déplorons la mort des jeunes qui me disent, nous déplorons. Alors, on ne vient pas de déplorons ici dans le Parc-Ontem. Vous n'expliquez mais on ne vient pas de déplorons. Parce que ça va suer comme dit ma fille. Voilà, Famille Rurale, je ne peux pas m'empêcher de passer comme ça sur des choses que je constate aussi, c'est en être humain et c'est pénible en moins, nous allons voir avec vous votre bilan, parce que Famille Rurale de France, Famille Rurale de Grand Mounanou, de Bemao, c'est une association qui travaille, qui sont des aidants, c'est ça, c'est bien ce qu'on dit, des animatrices. Étant professionnelle, oui, si tu veux. Étant professionnelle, oui, et vous travaillez, vous ouvrez depuis 7 à 8 ans cette année? Non, 6 ans. Ça fait tellement longtemps que tu nous connais, donc c'est un peu normal que tu te trompes dans les univers. Même nous-mêmes, on se trouve ensemble. Parce que moi, je pensais que vous aviez 7 ans cette année, je dis ah, mais en est-ce que tu as l'école Rurale de France, il faut nous fêter ça? Mais de toute façon, si on multiplie avec tout ce que nous faisons, Yoke Dignes, 50 ans. Mais avant, je suis allé à la démonter, on peut te voir dans ça, là, comment ça fait déjà ? Oui, 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 on luttait déjà, on luttait déjà. Voilà, c'était l'édenage avant. Ah, ben, tu vois. Les mêmes familles rurales sont faits. Oui, 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 oui. Familles rurales à Gomononu, c'était l'édenage, et après c'est devenu famille rurales à Gomononu. Voilà, et c'était pas facile du tout au début, c'était pas du tout facile pour vous. Et là, je constate que vous avez quand même pu vous intégrer, on prend place à l'autre. Elle va être si rose à Gomononu, là. À part celle de Joyeunio, c'est uniforme à Gomononu. Parce que vous n'avez pas voyé tout en rose, c'est uniforme à Gomononu. Oh, c'est l'amour. Et puis c'est comme des associations contre le concert, etc. Il y a toutes les couleurs roses là, parce que c'est plus tendre. C'est plus tendre. On aura plusieurs couleurs. C'est glamour. C'est glamour. C'est glamour. Oui, notre couleur, parce qu'il faut qu'on, avec 8 personnes âgées, il faut mettre tout ce qui est couleurs chaudes. Rose, orange, merveille, bleu. Eh bien, mignon, mettez-vous. Voilà, voilà. C'est ce genre de couleurs. Mais tu vois la lumière, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est bien. Ils nous ont fond de la lumière. La couleur, ça dégage, ça atténue, ça dégage, ça reflète la joie, l'amour. On en a besoin. On en a besoin, c'est sûr. Dans tous les cas, pas casser tête à Ponte-Gouadloupéen, pas fantône, pas pour lui, casser tête à Ponte-Gouadloupéen. Rien de ça bien. Pour nous, Ponte-Gouadloupéen, pas d'être couché à tel. Il y a des vécis, c'est juste en passant. Petite parenthèse. Donc, cette année, 2021, a été une année perturbée. Perturbée, mais on a relevé le défi. On a fait, on a été formé pour ça. Quand ça ne passe pas par là, eh bien... Vous ouvrez les portes ailleurs. Ailleurs, on fait avec. On a dû revoir nos façons avec ce virus, avec un protocole bien comme il faut, pour pouvoir accompagner, puisque le premier vague, le premier confinement, où on ne savait pas, personne ne savait, même les politiciens ne savaient pas, les grands rôles ne savaient pas comment gérer le truc. Donc, nous aussi, on ne savait pas. Donc, on a pris notre côté. On nous a dit qu'on était confinés. On s'est confinés, mais on travaillait en téléphone. On a vu autrement. On a accompagné nos aînés à distance. On a pu mettre en place le téléphone, le numéro vert. Oui. On demandait à nos aînés comment ils allaient. On les appelait une fois par semaine. Vous aviez porté des repas, je pensais. On a porté des repas. On a pensé au projet, comment les gens allaient acheter et faire leur marché. On a pensé à plein de choses. On a fait plein de choses durant le premier. On a vraiment bataillé pour obtenir à flot notre association et notre emploi. Parce qu'il faut dire à la famille rurale, c'est une association. Employeuse ? Oui, puisqu'on en est quand même cinq salariés dedans. Donc, ce sont des mères de famille. Ce sont des femmes très souvent monoparentales. Donc, il fallait qu'on maintienne cela. Et ce n'est pas facile. Donc, on a maintenu la société. On avait des projets. On a eu le projet CapExcellent, qui a pris beaucoup de temps. Mais nous sommes arrivés. On a pu partir en vacances avec nos aînés au mois de... Malgré tout ça. Malgré tout ça, on a pu partir quatre jours, trois nuits, avec cinquante personnes âgées. En deuxième, en mois de novembre, on est repartis. On est repartis avec cinquante parce que c'était de l'action en cent. Donc, cent personnes. Cent personnes. Et on a dû le diviser en deux parce qu'il ne fallait pas prendre autant de personnes. Et on a pu mener à bien nos actions. Pas sans peine. Mais on a pu sur CapExcellence voir Printapit, Abim, Bemao. Bemao, on a eu des difficultés. Mais on a pu quand même, dans nos locaux, faire des animations. Ce n'était pas sans peine. Mais nous, on a relevé les diamènes. Non, pas que, comment dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en présentiel. C'est ça le problème. D'accord. On ne peut pas, autant qu'on pouvait faire des animations avec les petits groupes dans les foyers, dans les associations, mais aller faire des rencontres, de lâcher prise. Ça veut dire que vous mettez cinq, dix personnes, dix personnes, il faut avoir, il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre, on ne pouvait pas le faire. Donc, il faut dire qu'il y a des choses qui ont été moins. C'était compliqué, tout ça. C'était très compliqué pour nous. Il y a des choses qui étaient moins. Mais pour moi, on a atteint notre objectif. On a fait pas mal de choses. On a beaucoup de photos. Dommage qu'on ne peut pas les montrer. Si, on peut les montrer. La personne ne peut pas montrer les photos. Parce que, là, nous n'avons pas un BMW qui vivait là, mais qui est organisé. Ah, c'est vrai. Et si vous voyez notre Murphy dehors, mesdames et messieurs, qui fait de la répression, on fait attention à ce qu'il y a, mais là, il ne faut pas aller, j'ai tes caméras, il lui t'indouce qu'il est, parce qu'il fait son travail, c'est pas le gars qui, voilà. Alors, j'envoie ce petit message-là aussi pour vous dire que nous aussi, on a du monde sur le terrain. Il faudrait vraiment que ça soit, hein, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Pas cherché mon livre, pas cherché nous, c'est ça, ça, mon petit-zote. Bien, alors, concernant, concernant ces projets que vous avez pu mener à bien de 2020 à 2021, vous avez peut-être quand même perdu des membres, durant cette période-là? Euh, des usées ? Non. Non, mais comme tout le monde, on a pas eu envie d'excuser. Non, pas du tout. On n'a pas eu à déplorer, on n'a pas eu à déplorer. Tu m'excuseras, hein, pour cette réponse à cette question. Ben oui, on est quand même chanceuses, on va dire. On n'a pas eu à déplorer de pertes. Et puis, c'est pas en COVID. C'est pas en COVID. Jusqu'à maintenant, notre équipe, c'est maintenant qu'il faut dire que le virus est plus, comment dire, contagieux. Contagieux, on m'a dit, mais pas en COVID. C'est contagieux, contagieux, qu'une décollette tombe malade, mais on arrive, nous, on y tient beaucoup, à ce protocole sanitaire. Donc, on fait très attention à ce que nous faisons, parce que moi, comme de ma part, c'est vrai que moi, en mon âme et conscience, je voudrais pas que demain, parce que dans une journée, je peux voir au moins dix familles, je peux voir plusieurs personnes. Alors, imaginez pas en dix, combien de personnes je peux contaminer. Donc, on fait très attention. Les gestes sont maintenus. Très attention. C'est comme disait Boris Johnson, il était qu'il faut faire confiance à la population quand même, on n'est pas des enfants. On nous a déjà dit que c'est un virus qui est contagieux, qu'il faut qu'on fasse attention. Donc, on ne peut pas enfermer les gens derrière un masque, on ne peut pas leur dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Chacun sait ce qu'il faut faire face à ce virus, c'est-à-dire se protéger et protéger les autres, garder nos gestes et savoir où on peut être sans masque, où on ne peut pas être sans masque. Et, on dit, non, on distanciera habituellement, comme au temps de nous qu'aujourd'hui, la habituelle a changé. C'est d'autres, on a un système qui vient encore. C'est 0.3 doses de vaccins, parce que des doses téniées assez, des doses avaient été effacées par l'arrivée de la troisième dose. Et là, il n'y a pas pour parler de la troisième dose. Et pourtant, le président, nous, nous, parons là, il y a des chaînes de télévision, des grandes chaînes, des grandes chaînes, où tu dis, nous, des doses suffisent pour les autres pour sortir, manger, restaurant, cinéma, qui fait toute jeune, tout le monde a été fait. Et approuvait la déception de certaines personnes de voir que ces deux doses ne suffisaient pas. Il fallait prendre une troisième qui venait effacer la présence des deux autres sur le papier, mais pas en dit d'un sang, en bien évidemment. Voilà, donc nous avons bousculé cette première partie en demi-douette. Je pense que là, ça veut dire qu'il faut qu'on aille faire cette petite pause. Et on vous retrouve dans cette deuxième partie avec Ariane, qui va nous parler. Miela. Miela. Il y a tellement toujours collé ensemble. Je crois qu'il y a une autre. Donc, nous allons attaquer cette deuxième partie avec Miela, qui va nous faire, qui fera état des projets pour cette année 2022. Donc, je vous dis à un petit moment. Ils n'ont pas bougé. Ils ont quand même marqué numéro 1, numéro 2. Ça veut dire que c'est la même émission. On peut nous raconter un petit morceau pour nous laisser un replay là tranquillement. À tout à l'heure.